Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 9 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Angers. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud en ce samedi après-midi. Lady Sidney, qui portait le numéro 2 et était associé à l'insatiable Stéphane Pasquier, s'impose au courage devant notre favori Villarro. Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre lors d'une arrivée pas si simple à déchiffrer. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, beaucoup donnent le tiercé dans le désordre également et c'est notamment le cas pour JCC 06 et Diva qui montent sur les deuxième et troisième marges du podium. 0-0 Erepan réussit lui le petit exploit d'indiquer le quartet dans le désordre et occupe seul la première place du classement du jour. Bravo à tous ! Allez, l'heure est venue de prendre la direction de l'ouest de la France en ce début de semaine. En ce lundi 9 novembre 2020, c'est l'hippodrome d'Angers qui hébergera le tiercé quartet Quintet Plus. Le handicap d'Angers-Loire-Métropole réunira finalement 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus sur le parcours des 1600 mètres d'une piste en gazon probablement très souple. Cette fois, nous pensons sincèrement que le haut du tableau devrait logiquement briller. Tournant cours, le numéro 2 est un élève de la famille Montfort et plus particulièrement de l'entraînement d'Edouard. Associé à Julien Auger et restant sur 2 troisième place au niveau handicap Quintet, ce fils de Pedro The Grey peut logiquement espérer l'emporter ici. L'Arnaud, le numéro 4, qui est superbement placé dans l'estal avec le numéro 1, partira avec la grande confiance de Mathieu Boutin. Plaisant lauréat lors de son avant-dernière tentative, il a conclu 6e dernièrement et peut terminer une fois encore dans les 5 premiers ici. L'Arnaud, le numéro 3, avec le 4 dans l'estal et l'aide de Marie-Linéon, pourrait donner raison à Damien de Vatrigan d'effectuer un si long déplacement pour courir ici. Saga Timgad, le numéro 5, sera lui associé à un Stéphane Pasquier marchant sur l'eau actuellement. Lauréat de son 193e Quintet ce samedi, il va essayer de gagner le 194e ce lundi. La Poutanenska, le numéro 8, est une élève de David Smaga qui reste sur une excellente deuxième place obtenue dans un lot plus relevé. Si elle répète cette tentative, elle ne doit pas sortir des 5. Pegasus, le numéro 12, un cheval que nous suivons depuis très longtemps et en belle forme, peut également terminer dans le Quintet Plus. En cas de non partant, Cartalon Choice, le numéro 1, en feu actuellement, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.